Salut les amis, je vous retrouve dans un nouveau concept, c'est une journée à l'atelier je passe la journée avec mon frère pour faire l'aménagement de son camion il a un coffre pour ranger ses outils et il fallait l'aménager il a une entreprise de parc et jardin et il vient d'avoir son nouveau camion qu'il fallait aménager pour pouvoir installer ses outils j'ai voulu tout simplement filmer un moment d'atelier et non pas une création ou un tutoriel donc j'espère que ça va vous plaire laissez moi dans les commentaires vos réactions et je vous laisse tout de suite avec cette nouvelle vidéo ça passe, attends je me retire recule oui stop recule tout doucement recule tout doucement encore, 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 t'as fait un centimètre encore stop on saura même fermer les portes salut à tous et bienvenue dans l'atelier donc aujourd'hui un petit vlog tout simplement parce que mon frère qui travaille dans les parcs et jardins vient de recevoir son camion du coup il est tout content la seule chose c'est qu'il n'y a aucun rangement dans son coffre donc aujourd'hui la petite mission ça va être de aménager son coffre pour qu'il range tous ses outils à l'intérieur parce que sans rangement c'est pas évident donc là il y a toutes les coulisses d'après ce que j'ai compris parce que il m'a juste fait un dessin vite fait il va avoir des tiroirs à l'intérieur et il va pouvoir comme ça suspendre sur le tiroir ses outils bon la fronçonneuse les lagues enfin tout ce qu'on peut imaginer pour travailler dans les parcs et jardins c'est cool parce que c'est quand même rare d'avoir un camion dans son atelier t'as prévu quoi ? donc j'ai prévu un beau tiroir je viens de le tirer avec un panneau ici un tiroir d'un mètre vingt avec toutes mes machines suspendues voilà ça en gros c'est ça donc pour ça il va falloir faire un petit bac ici un deuxième qui sera le tiroir avec les coulisses entre eux des coulisses d'un mètre vingt du coup et les coulisses que t'as payé combien pour la coulisse ? j'ai payé 250 euros la coulisse donc oui c'est du costaud 250 euros la coulisse 220 kg de charge dessus voilà mais bon c'est du professionnel c'est comme ça il faut que ça tienne il faut que ça tienne des années en plus et donc voilà les fameuses coulisses oui c'est énorme hein c'est vraiment énorme hein et elles sont freinées ou quoi ? elles ne sont pas freinées non voilà si grandes moi je pense qu'il faut les fixer sur le longeron métallique que là au moins on fixe ça directement avec des autoforent sur le longeron métallique qui est ici qui est vraiment tip top ici en fait hein regarde comme c'est bien solide tu as la présente là ? et euh... moi je pense que ça ça peut être top et alors on fait un bac par rapport à ça 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 va tenir mais rajouter des euh... tu vois bien là on est complètement dans le vide hein si on les met là même si on fait un truc en bois euh... dans le bois ça... je veux rattraper ici... enfin il faut refaire tout un longeron en fait et elles ne sont même pas reprises à la fin que là au moins ça c'est bien costaud ok tu perds peut-être 2 cm mais euh... 4 4 ? 2 de chaque côté en fait non je ne perds pas 4 cm je mords je ne perds pas 4 cm étant donné que normalement j'étais là donc je perds toujours cette dimension là mais oui tu perds en fait je perds 2 fois 5 je perds 1 cm tu perds 1 cm pour 1 cm tu ne vas pas commencer à m'énerver hein non non mais sérieux pour 1 cm est-ce que... il faut chipoter pendant 3 heures ou pas ? non pour 1 cm il... il ne va pas m'énerver voilà c'est tout c'est comme ça c'est tout c'est comme ça ouais c'est qui le chef ici ? l'atelier c'est à qui ? c'est toi monsieur merci bon ouais c'est moi le plus vieux bon allez eh ben c'est à exiger le rôle fixe sur les côtés des autoforantes ahah c'est top ça ça c'est de la coulisse hein bon bah on va commencer à fabriquer le coffre pour ça on a des panneaux multiplexe de coffrage qui résiste du coup à l'humidité ben voilà c'est parti donc on va faire le crown car tu melles en vacillant du coup ce n'est pas tu peux áriver alors ici on a juste fait un bac bon je vais pas fixer on a mis que deux vis de chaque côté tout simplement pour tester parce qu'on est encore en train de voir est-ce que ça va fonctionner est-ce que ça va être facile pour lui ou pas tu vois c'est top mais vraiment c'est la bonne dimension c'est top quand je vois la largeur je mets mon souffleur il passe pas tu as ton souffleur ici ? c'est mon souffleur qui ? ah ouais c'est tout juste tout juste c'est juste ah c'est stretch ouais faut t'habituer avec le camion de toute façon non mais ça paraît facile comme ça mais en fait il faut se mettre dans le travail c'est à dire qu'il faut créer ce coffre il faut l'adapter de façon à que tout soit opérationnel et qu'on ne perde pas du tout de temps c'est à dire qu'il n'y a pas le droit à se dire au matin je perds 10 minutes à prendre une machine j'ai besoin de l'élagueuse pour vite un truc dans un jardin il ne faut pas passer il ne faut pas passer 20 minutes à aller chercher l'élagueuse donc tout doit être pensé et c'est ça qui est très important et qui en fait qui est le plus difficile bon allez une fois qu'on en aura trouvé un petit peu et bien je refilme c'est top ça ça fait que je dis que je vais je vais vous dire je vais vous dire un petit peu l'avancement et bien voilà il vient de tout péter enfin bon bon alors le bac de tout à l'heure n'était pas top donc on a démonté le bac et on a trouvé enfin il a trouvé qu'un panneau fixé directement dans la paroi était plus judicieux bon comme je le disais on a retiré le bac et on va mettre un panneau fixé sur les coulisses comme ça tout le panneau pourra sortir et il aura tous les outils à l'extérieur il y a 10 boulons à mettre et ça sera déjà une bonne chose après il y a des étagères à mettre en plus et le même panneau mais sur la partie de droite donc on a deux coulisses supplémentaires qu'on mettra sur la partie droite il n'y aura plus qu'à pendre ces outils bon je vais quand même vous montrer ce qu'on a fait sur la journée parce que là on est en fin de journée on n'a pas fait grand chose mais on s'est quand même bien amusé bon allez je vous montre ça allez fais la petite présentation là c'est ton... c'est ton camion donc voilà le tiroir où vont être pendues toutes les machines on a dû changer les plans ça ne fonctionnait pas comme j'avais prévu donc on a fait deux tiroirs deux panneaux qui seront pendues les machines de cette côté bon ça va être top bon alors bien sûr les boulons vont être coupés ensuite il va prendre tout son outillage sur ce panneau voilà et alors de l'autre côté on y va alors de l'autre côté on a fait des étagères avec un panneau à l'arrière pour empêcher que les boîtes tombent voilà alors c'est pour un premier jeu parce que comme on vous l'a dit il est tout nouveau donc il va seulement s'habituer au camion et si ça vous plaît d'ailleurs une fois que tout sera rangé ce qu'on peut faire c'est un petit tour du camion une fois qu'il est complètement terminé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker, partager, commenter et on vous retrouve dans une prochaine vidéo Ciao !